Musique 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 Si tu veux que je passe sous la liaison Il doit y être là Essaye de garder en dessous des liaisons frigo Ok Julie ? Donc là tu raccordes le condensat c'est ça ? L'évacuation des condensats Musique Tu peux tirer ? Musique Vas-y tire ! Tire encore ! C'est bon ! Voilà ce qu'il faut absolument c'est éviter les coudes Voilà éviter les coudes et puis tu vois il y a une légère pente là Là faut pas faire un siphon De lavabo Là on a pas de On a pas de filtre du condensat On est d'accord y a pas de Y a pas d'intérêt ici à en avoir Non y a pas d'intérêt Parce que lui il ne crache pas d'acidité Exactement ouais le problème c'est que tu as un échange avec la fumée Donc ce qui te crée de l'acidité Ah d'accord T'as assez de place pour passer les clés Ouais c'est toujours un peu juste Le bloc il est quand même fait pour être esthétique Donc tout est un peu serré Donc là Fabien tu cale filtre avec de la mousse expansive Ouais c'est ça ouais pour éviter les courants d'air frais Tout simplement Les ponts en fait Bon on en profite pour faire un petit test un petit comparatif Entre le Hilti et le Bosch Pour voir au niveau de la puissance du faisceau Et la finesse du faisceau C'est pareil Ils sont identiques Ils sont identiques là t'as un très fin à droite Et un très fin à gauche ici Ouais y a pas de différence notable C'est identique si t'inverses les courbes A proximité aucune différence Et à distance Donc à distance en dessous Alors en dessous on a le Hilti Voilà et au dessus on a le Bosch Et on voit quand même que le Hilti est quand même plus puissant que le Bosch Sur une distance de Dix mètres Bah à peu près dix mètres Par contre on a un support un peu plus cossu sur le Bosch Même s'il est pas exempt de tout refroche Parce qu'on a du rebidouiller le support qui est un peu bancal Cette partie là où il y a la molette dessous qui prend beaucoup de jeu Et on est obligé de tricher et de démonter la machine D'enlever l'espèce de circlipse qu'il y a Et de rajouter des rondelles pour pouvoir mieux caler le truc Donc ça fait un peu bricole Mais dans l'ensemble c'est le plus qualitatif que j'ai pu tester jusqu'à présent au niveau du support Le Hilti, le laser en lui-même fait beaucoup plus cossu Et on a l'impression d'avoir un produit un peu plus résistant au choc Même si on a pas trop envie d'y mettre des peint Il y a des plus grosses protections là Et la batterie qui est derrière elle est démontable On peut l'enlever sans tout démonter le trépied Tandis que le Bosch on va être obligé d'enlever son support pour accéder à la batterie Musique Tu mets du silicone sur 2-3 cm T'as fait bien ça Tu fais ça chez qui tu veux mais pas chez Jaquette Ça fera moche Ça va avoir un problème pour ça J'ai pu le souverain 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 C'est parti ! C'est parti ! On a créé une pièce conique qui sert de joint conique et qui va être comprimée sur le robinet. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Grosso modo, on est sur des installs. Si c'est pas trop compliqué, en fourni posé, on arrive à du 2500€ à peu près. 2500 balles, et t'as la clim réversible, etc. Comme on a la distance, appuie sur smartphone, enfin voilà. La totale ! Du coup, je t'explique le lot pour la partie télécommande. Donc là, les télécommandes déjà, c'est les mêmes pour tout ce que tu m'installes ? C'est les mêmes pour toutes les gammes, sauf la console. La console, elle est spécifique, tu vois, c'est même pas exactement la même couleur, c'est la seule. Elle, elle a une sonde de température sur la partie télécommande. D'accord. Qui fait que du coup, on va pouvoir mesurer la température de la pièce et agir comme un thermostat. D'accord, donc ça c'est bien. Moi, je préfère que la prise de température se fasse là plutôt qu'en haut. C'est beaucoup plus cohérent, exactement. On a l'affichage de la température que tu as sur la télécommande sur l'unité, c'est ce que je te montrais. On a la fonction iFeel, c'est quoi la fonction iFeel ? Attends, iFeel, tu me l'as dit. Attends, iFeel good. Affinit good. La iFeel, ça veut dire qu'en fait, elle utilise cette télécommande comme base de température. Ah oui, voilà, c'était ça. Au lieu d'utiliser la reprise d'air qu'on voit là-haut avec la sonde. Ensuite, il y a une fonction sleep, mode ultra silencieux. Il y a la fonction sleep 1, sleep 2, sleep 3. En gros, quand tu dors, que tu actives le sleep... Normalement, je suis désolé. J'ai rien dit, je suis désolé. Ça va être dur à laisser. En gros, quand tu dors, tu actives la fonction sleep. Elle tourne pendant 1h à la température que tu as définie. D'accord. Après, 1h après, elle augmente d'un degré. D'accord. 1h après, elle augmente d'un autre degré. Ça évite d'avoir ce sentiment de froid quand on commence à dormir. Ah ouais, ouais, ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est une fonction qui est vraiment pas mal. Il y a sleep 1, sleep 2, sleep 3. On peut les paramétrer comme on veut sur les temps de montée en température. C'est sleep 1, sleep 2 ? Je ne sais pas pourquoi, c'est débile. Je suis un gamin. Voilà, on a le mode balayage classique, on a un mode turbo. Voilà, ça c'est les différentes fonctions qu'on a. Pour aller très rapidement, mode chaud. Mode chaud, mode froid, mode ventilation. Ce qui permet de juste utiliser en ventilation, de ne pas consommer trop quand on veut et qu'on n'a pas besoin spécialement de climatiser. Mode déshumidification et mode automatique. Le mode automatique est à bannir quand on utilise deux unités. Oui. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une unité qui fasse du chaud et une unité qui fasse du froid. Je vais aller te montrer maintenant comment est-ce qu'on fait la partie maintenance que tu fais toi-même. Pas la partie maintenance professionnelle. D'accord, moi la partie maintenance professionnelle, soit je t'appelle, soit j'appelle un spécialiste. Exactement. C'est tous les combien de temps ? Une fois par an. Une fois par an ? Oui, une fois par an. Ah bon ? Eh oui, personne ne le fait, mais ce n'est pas obligatoire. Non, mais je ne savais pas, je te demande. Ce n'est pas obligatoire encore sur la climatisation. Tu as vu quel état était l'ancienne qu'on allait. Voilà, grosso modo, toi c'est deux fois par mois. Une à deux fois par mois pour nettoyer tes filtres. Mes filtres intérieurs. Ce que tu avais dû faire... Une fois jamais. Une fois. Et dans la maison, c'est le nettoyage des filtres de les unitaires. Dans la maison, si tu n'as pas trop de poussière, une fois que tu auras fini les travaux, une fois tous les 3-4 mois, ça suffit. Moi, je dis deux fois par an. Par contre, le contrôle des gaz à l'extérieur, c'est ce qu'on expliquait. Non, mais ça, moi je n'y touche pas. Ça, c'est obligatoire au-delà d'une certaine quantité. Et ça, moi-même, quand j'étais à mon compte et que j'en posais, parce que j'en ai posé plein, etc. Tu ne t'y touchais pas, t'as pris un gars. J'appelais à un spécialiste. Comme quand tu avais un... Voilà, comme quand j'avais un... Ça avait la première choix. Donc, je l'éteins. Allez, je l'éteins. Donc, alors, j'arrive devant mon unité. Je prends mon escabeau ou mon échelle en fonction de la hauteur. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Ça, c'est valable plus ou moins pour toutes les marques. Toutes les marques. On ouvre le capot. Ok, donc on enlève le filtre. On enlève le filtre, on nettoie, on le remet un coup de soufflette. Alors, on le nettoie soufflette, eau savonneuse, comment ? Moi, je fais soufflette. Il y a quelqu'un qui le passe sous l'eau. Moi, je trouve que quand c'est sous l'eau, c'est bien. Mais le problème, on ne peut pas le remettre tout de suite. Parce que si vous le remettez tout de suite, les poussières, quand elles vont venir, elles vont charger directement dessus. Elles vont se coller. Donc, moi, je préfère faire à la soufflette 9 fois sur 10. Si vous le faites fréquemment, ça suffit. Là, on a le deuxième filtre, ce qu'on disait pour l'ionisateur. Il y a des différents filtres. Ça, il y est sur ce modèle, mais là, ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. Il y a des marques qui n'en ont pas, mais il y est sur ce modèle. Bien faire gaffe, quand on les remet, il y a une petite gorge. On ne va pas le remettre comme ça à l'arrache, tu vois. Il y a une petite gorge. Il bascule dans la gorge très facilement. Et après, il vient se verrouiller de chaque côté. Là, il n'y a rien d'autre à regarder. Ça, c'est juste l'entretien à faire tous les... Ah oui, donc là, ça va bien. Ça, c'est très facile à faire. Ça prend 10 minutes. Je vais carrément, moi, me mettre une alerte sur mes calendriers. Et là, l'entretien, ça va, c'est fastoche. L'entretien est fait. On pense bien à refermer. Oui, on referme. Je vais me mettre, dès ce soir, une petite alerte sur le téléphone et tout, avec les calendriers. Maintenant, ça va pas mal avec les rappels. Comme ça, j'essaierai d'y faire. Et puis, en plus, c'est vrai que là, c'est quand même important de le faire, surtout dans l'atelier, parce que les poussières qu'on brasse, qu'on génère... Bon, allez, on se retrouve pour l'appli. On est bon. L'appli, on l'a téléchargé. Je t'ai fait le paramétrage tout à l'heure du Wi-Fi. Je t'ai fait le paramétrage. Donc là, j'ai fait la synchronisation Wi-Fi, qui est vraiment assez simple à faire. Là, tu vois, la climatisation de l'atelier, elle est éteinte. D'accord. La climatisation de l'atelier. Donc là, j'ai ouvert l'appli. J'ai mes différentes clims que j'ai synchronisées. Atelier, studio. Donc là, une fois que l'installation sera finie, j'aurai aussi la maison. Exactement. Ok, j'ai mis à l'instant. On n'a pas fini la mise en service de l'autre côté. Il veut tout de suite le chef. Mais non, mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé badass. Donc là, on prend l'atelier, elle est éteinte. Alors, je ne sais pas si, Seb, tu filmes ça ou en gros. Si, mais de toute façon, ça va se voir. Donc là, on appuie. On appuie, on déclenche et tu vas avoir la climatisation de l'atelier. Vous allez sûrement l'entendre. Ah oui, c'est instantané. Et pourtant, là, on est en 4G. On n'est même pas sur le Wi-Fi. Ah oui, là, on est en 4G, bien sûr. Donc là, si j'étais en 4G à 800 bornes, ce sera instantané pareil. Regarde. Tu restes là ? Ouais. Regarde. Je t'en ai envie de faire, je vais dehors. N'importe quoi. On est fou. Ah ouais, c'est quasi... Ouais, ouais, c'est un truc de dame. Ouais, ouais, parfait. Ne t'inquiète pas, en termes de réactivité, du coup, c'est très rapide. Là, tu as les fonctions rapides. Là, tu es en mode chauffage. D'accord. Là, tu es en mode chauffage. Là, elle est branchée. T'es réglé sur 18 degrés. Tu peux tout de suite augmenter plus ou moins. Ah ouais, ouais. Ou alors, on peut aller dans les réglages internes. Là, on va aller sur ton atelier. Donc là, il t'explique en haut. Changez de mode en balayant vers la droite ou la gauche. Donc là, on est en mode chauffage. Mode climatisation. Mode déshumidification. Mode ventilation. On peut tout faire. Ouais. Là, mode auto, on a dit, on l'évite. Ouais. Donc on se remet en mode chauffage. Là, c'est ta vitesse de... T'es en auto, là. Exact. T'as fait de la merde. Ah, excuse-moi la merde. Tu me demandes quand tu sais pas. Voilà, chauffage. Chauffage. Et là, on est en mode chauffage. Ouais. Donc tu vois, il te montre, si tu veux changer ta température, tu vas dessus, tu bouges. Ah ouais, ouais, putain. C'est hyper... Essaye-toi, vas-y. Non, non, mais moi, j'y trouve génial. Mais c'est vraiment très simple à utiliser. Et là, instantanément, regarde, tu peux passer à 19. Ah, bravo, c'est instantané, hein. Là, c'est la vitesse de ventilation qu'on avait réglée sur faible. Tu peux appuyer dessus, vas-y. Donc là, ah oui, j'appuie dessus, après pareil, donc je peux... Petit machin. Ou t'as le mode auto aussi. Vas-y, bouge de gauche à droite. Moyennement fort, quiet et tout. Voilà, les fonctions silence dont je t'ai parlé, elle est là. Ça, c'est mode silencieux. Donc là, on est en mode silencieux. On va rester en mode silencieux. J'ai besoin de filmer. Je ne veux pas que ça fasse trop de bruit, même si on a vu qu'elles sont quand même silencieuses. Je la mets sur quiet ou en vitesse faible. Et là, je suis tranquille. Pour dormir. Et même la fonction de night. Enfin, si je dors à l'atelier un jour, c'est que ma femme, elle n'aura pas eu sa cuisine avant le printemps. Ah, regardez-le comme il fait joujou, là. Ah, regardez-le comme ça. Là, les cassettes comme ça, tu peux les fixer dans n'importe quoi ou il faut qu'il y ait du rail derrière ou du placo avec de la molly ? Là, on peut les mettre en place sur n'importe quel matériau. À partir du moment où on utilise les chevilles de fixation ou des chevilles molly ou des vis à placo dans le rail, tant qu'on a la fixation qui est adéquate au support. Ce n'est pas très lourd. La cassette elle-même, elle pèse, je dirais, 4-5 kg à tout casser. Tous les appareils qui peuvent émettre des vibrations, il vaut mieux qu'ils soient bien fixés au niveau du support pour éviter justement d'avoir des espaces qui créeraient des vibrations et des bruits. Donc là, entre la fixation et le mur, il n'y a pas de truc anti-bruit, le patin, c'est tout dans la machine ? C'est tout dans la machine sur celle-là. Sous-titrage ST' 501 Bon les bichons, on espère que ces épisodes vous ont plu. C'est le petit mot de la fin de la vidéo, de ces vidéos. Alors le chantier a pris un petit peu de temps parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de choses à filmer, beaucoup de choses à faire en même temps. On a eu attendu du matos, etc. Et puis tout plein de choses en oeuvre que vous n'avez pas vues. On a fait des émissions entre temps, mais au final ça s'est bien passé. Et je dois dire que j'étais plutôt super content de votre prestat, les gars. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, on a fait une super émission avec toute l'équipe et avec Seb. Et puis voilà, à partir de demain, on va continuer le staff. Je vais continuer le staff avec Seb. Merci aussi à Martin qui est venu filmer un petit peu les troupes aujourd'hui. Qui est encore derrière la caméra. Et puis voilà, j'avais juste envie de vous dire qu'on a fait une émission tous ensemble sur Bichon TV où on a parlé chauffage, climatisation et domotique. Donc on vous mettra un petit lien, vous pourrez aller la voir. Moi je voulais juste vous poser une petite question avant de partir. Chiliric, ça vient d'où ? Parce que c'est pas commun comme après nous. Non, mais c'est toujours un petit moment d'histoire avec toi. C'est bien partagé, c'est bien au vagin. Est-ce qu'on a branché là-dessus pendant 4 jours ? C'est le petit clin d'œil. En tout cas, Chiliric, toi tu es à ton compte. En artisan électricien, le nom de ta boîte. EDR électricité. EDR électricité sur Grenoble. Sur Grenoble, oui. Voilà, et la société TPF. Voilà. SAS-TPF.fr. Parfait Lolo. Voilà, moi je voulais pas vous laisser partir comme ça. Donc, je t'ai fait un petit cadeau. Ça me fait plaisir. Ça vient du fond du cœur. Voilà. Trop classe. Merci mon Lolo. Celui-là, il va aller droit dans mon bureau, tu vois. Tu vois, je t'ai même mis un petit crochet derrière. Ah, il est parfait. Ça va, ça te plaît ? Super beau Lolo. Voilà. Ça garde comme ça. Eh ben, merci vraiment d'être venu. Donc, on a fait tout ça avec Wisman. On a installé du Wisman. Mais bien sûr, il y a plein d'autres marques. Nous, comme d'habitude, on n'a rien à vendre. On était content de vous montrer un petit peu les coulisses d'un chantier de climatisation. Si vous, vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez un projet, bah écoutez, on vous mettra les liens de Romain et de Childe dans la frise du temps. Dans la description et sur le site de Romain Finet, je crois que toi, tu as mis en place un simulateur. Pour tous les gars qui disent, oui, mais vous ne parlez jamais de prix, etc. Moi, j'ai un simulateur. Alors, il y a des prix qui ne sont pas tous informatifs. Mais en tout cas, si vous allez sur le site, vous avez un simulateur que j'ai mis en place, qui permet d'avoir des prix sur des pompes à chaleur, des chaudières, etc. Bah, en tout cas, nous, ça va vraiment être utile dans notre travail ici à l'atelier et au studio. Et puis, c'est aussi un investissement de confort pour la partie de la maison, comme je vous ai dit. Moi, je n'ai jamais eu de honte à le dire. Je ne suis pas un ultra grand amoureux de la clim. Mais on ne va pas se mentir, au mois de juillet-août, avec les étés qu'on a, quand il fait 45 et que c'est impossible de dormir, on fait 60 heures par semaine. On a besoin de se reposer. Et un petit coup de frais, franchement, une heure avant d'aller se coucher, ça fait toujours du bien. Merci aussi, parce que du coup, vous m'avez aidé à faire le... Enfin, vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé, même si moi, j'étais derrière la caméra, parce qu'on ne peut pas être au four au moulin. Mais vous avez aussi participé à tout le tubage des cheminées et tout. Et du coup, ça nous a enlevé une bonne épine du pied. D'abord, parce que vous avez l'habitude. Et puis, comme ça, avec Seb, nous, on va pouvoir finir l'intérieur. On va pouvoir fermer les côtés du four à pain, etc. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Activez la petite cloche pour ne plus rien louper. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir pour leur équipe. Un énorme pouce bleu, nous, ça nous fait plaisir aussi. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça récompense un petit peu le travail de chacun. Et ça récompense le travail de montage de Martin. À chaque fois, vous me dites, on veut des nouvelles de Martin. Eh bien, Martin, il monte tous les épisodes. Il fait un gros, gros, gros boulot. Il faut savoir que pour un épisode qu'on vous diffuse chaque dimanche matin, il y a en moyenne 3 à 5 jours de travail pour produire un petit épisode comme on essaye de vous les faire. Donc, c'est du boulot et il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. On essaye d'améliorer l'image, on essaye d'améliorer le son en permanence. Puis voilà, merci à Carole qui est dans l'ombre aussi, mais qui s'occupe de tout un tas de choses, qui nous a bichonné aussi. Elle s'est bien occupée de moi. Elle s'est bien occupée de nous. Je crois que parfait, on a un peu grossi, mais ça a été bien reçu dans la Loire. Très bien. On a une réputation à tenir, nous, dans le carré. Franchement, nickel. Généralement, les gars, ils repartent. Après, vous allez vous mettre au jeûne. On s'entend. Bon, allez, comme d'habitude, les bichons, soyez créatifs, faites de votre mieux. Et si possible, du boulot ! Bon, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS et... Sepp. On va continuer un petit peu le staff. Donc Sepp va continuer à faire un petit peu les panneaux là-bas. On va essayer de continuer, de voir si on peut finir de poser aussi les pilasses. Et on va recommencer. Donc là, je vais commencer par couper l'angle. Donc ici, il y a trois panneaux. On a calculé deux panneaux de 80 aux extrémités et un panneau de 100. LJVS, ça c'est du bon boulot. LJVS, super pro.